On a trois amis qui se sont plus vus depuis 25 ans, qui se retrouvent lors du cinquantenaire de leur ancien lycée. Et lors de la cérémonie, on annonce la construction d'un nouveau bâtiment en lieu et place de l'ancien gymnase qu'on va détruire d'ici peu. Le problème, c'est que 25 ans auparavant, ces trois amis ont emmuré un cadavre dans le gymnase. Et donc, ils savent que dans 24 ou 48 heures, l'étau va se resserrer sur eux, qu'on va retrouver le corps, qu'on va retrouver l'arme du crime avec leurs empreintes. Parce qu'ils ont fait ça très très vite, il y a 25 ans. L'histoire d'aujourd'hui et les flashbacks qui nous apprennent comment ces trois personnes, qui sont de bonnes personnes, sont devenues assassines par accident, 25 ans avant, lors d'un week-end où la Côte d'Azur est complètement paralysée par une tempête de neige. Donc on a un monde clos, un petit peu clos. Souvent, je dis, voilà, j'ai voulu écrire une sorte de Twin Peaks au pays de Marcel Pagnol. C'est-à-dire, on a ce lieu clos qui est un campus et ces personnages qui portent en eux des mystères, des secrets. Et c'est aussi un roman sur la réparation, sur comment ces personnages qui se sont réunis dans ce lieu, qui pour eux est le lieu de tous les dangers, puisque leur vie menace vraiment d'exploser. Ces personnages, voilà, il y a une porte étroite aussi pour que ce moment de retrouvaille soit aussi un moment d'expiation, voire de résilience. Alors Vinka, vous savez, c'est un petit peu la personne qu'on a tous connue. C'est cette reine un petit peu du lycée, cette jeune femme qui est à la fois intelligente, gracieuse, spirituelle, jolie, dont toutes ses copines sont jalouses et dont tous les garçons ou les hommes autour sont amoureux. Et donc cette Vinka disparaît mystérieusement en 1992. On la voit partir avec son professeur de philo, avec qui elle avait une aventure à l'époque. Et le roman, c'est aussi un calé de scope de point de vue, de gens qui vont raconter leur vérité avec Vinka. Et le tout n'étant pas égal à la somme des parties, ces morceaux de vérité, même à la fin, ne constituent pas la vérité. C'est-à-dire que Vinka nous échappera un petit peu toujours. Et ce roman, c'est un polar sans policier, c'est-à-dire un roman à suspense, une enquête qui est menée à la fois par un journaliste et qui est menée par un romancier. Le journaliste, lui, veut faire éclater la vérité. Et le romancier, lui, mène l'enquête avec ses outils et surtout sa sensibilité d'écrivain, considérant un petit peu les différents suspects qu'il va croiser comme des personnages de romans. Et le romancier, lui, ne croit pas qu'il existe une vérité. Et le roman, c'est finalement, à la dernière page du roman, on a remis toutes les pièces du puzzle ensemble. Et c'est le lecteur qui doit poser la dernière pièce. Ce roman, il est clairement influencé d'abord par les campus novels américains et anglais, des gens comme Laura Kasichke, Donna Tartt, David Lodge. Je suis un lecteur de ce type de livre et finalement, c'est un genre très peu présent en littérature française. Et pendant longtemps, j'avais cette envie d'écrire un campus novel teinté de mystère avec une enquête. Et pendant longtemps, j'ai eu cette histoire qui se passait tantôt à Harvard, tantôt à Berkeley, tantôt dans une université fictive du Maine. Mais je n'arrivais pas à l'écrire parce qu'au fond, je n'avais pas cette légitimité de pouvoir écrire sur un milieu que je ne connaissais pas. Et le déclic est venu lorsque je me suis dit, mais toi, tu as été enseignant pendant dix ans et tu es déjà enseigné dans un lieu qui était un lycée international à Sofia Antipolis, qui est justement un petit peu organisé comme un campus américain, finalement, au milieu de la Garrigue. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire convaincu qu'il y avait une singularité dans le fait d'écrire une sorte de campus novel criminel, mais qui se passerait sur la Côte d'Azur.